Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux savourer cette séance vous permettant de vous sentir mieux, mieux dans votre peau, dans vos baskets, dans votre vie. Comme si vous vous souveniez que vous l'aviez choisie et que si vous avez choisi cette vie-là, c'est parce qu'il y a à l'intérieur des milliers de bonheurs, d'opportunités, de possibilités que vous n'aviez peut-être pas encore activées. C'est la raison pour laquelle cette séance aura les effets de beaucoup d'espoir et de confiance en l'avenir. Et si par moment, vous ressentez que votre corps s'endort doucement, c'est tout à fait normal. Il récupère de l'énergie pour pouvoir activer le potentiel de votre vie, pour que vous puissiez vous sentir vraiment bien, dans votre peau et dans cette vie. Et je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous anticipez sur le fait que cette séance va vous permettre de découvrir toutes les parties extraordinaires de vous qui vous composent. Elle va vous permettre de prendre conscience de tout ce que vous êtes. Et je ne sais pas s'il est possible par moment que vous vous sentiez quelque peu absent, comme si une partie de vous était absorbée par les histoires. Et justement, la première histoire que j'aimerais vous raconter est celle d'un enfant qui adorait les histoires, qui adorait que ses parents les lui racontent. Il savait que, quand c'était son père qui choisissait l'histoire, il y avait toujours du suspense. Son père avait l'art et la manière de faire désirer la page d'après. Il avait l'art et la manière de susciter l'intérêt. Et même si l'histoire n'avait rien d'extraordinaire, la manière dont il la racontait donnait vraiment envie de connaître la suite. Il faut dire qu'il menait sa vie à peu près de la même manière. Même si sa vie n'avait rien d'extraordinaire, il arrivait à rendre cet ordinaire hyper intéressant. Quand c'était sa mère qui racontait les histoires, il y avait moins de suspense. Par contre, il y avait de la douceur. Il devinait qu'elle changeait certains mots. Quand les méchants étaient trop méchants, elle apaisait les choses. Quand elle racontait Bambi, la mère de Bambi n'était pas morte. Elle s'arrangeait toujours pour changer un peu le cours de l'histoire. Exactement comme dans sa vie à elle, finalement. Elle focalisait sur ce qu'il y avait de positif dans sa vie. Elle refusait de laisser son énergie être absorbée par le négatif. Et cet enfant, il aimait bien que ce soit chacun de ses parents qui lui raconte successivement une histoire, le même soir. Il avait l'impression qu'en ayant deux versions, parfois de la même histoire, il se sentait plus satisfait. C'est tout simplement parce que la partie de lui qui était programmée comme son père et celle qui était programmée comme sa mère pouvaient entendre une version qui leur plaisait. C'est donc très tôt qu'il avait compris qu'il avait plusieurs parties en lui. Des parties programmées sur le modèle de ses parents, mais pas que. Il y avait aussi ses grands-parents, ses enseignants, ses frères et sœurs, ses amis, les parents de ses amis. Il y avait plein de parties en lui qui avaient besoin de se nourrir différemment. C'est comme cela que très tôt il avait compris que pour se sentir satisfait de sa vie, il est important d'écouter toutes ses parties, de comprendre leurs besoins, de pouvoir additionner des solutions pour que toutes ses parties soient satisfaites. Et justement, maintenant qu'il était adolescent, il avait rencontré une nouvelle partie de lui. Une partie de lui qui avait envie d'être adulte et responsable et la partie de lui qui n'en avait pas du tout envie, la partie de lui qui adorait être insouciante, qui adorait ne pas se poser de questions, ne pas porter de responsabilité, ne voulait pas toujours faire les mêmes choses que la partie adulte qui apparaissait. Heureusement, il avait installé un dialogue intérieur permettant à toutes les parties de lui de pouvoir s'exprimer et de pouvoir trouver des solutions communes. Pas en faisant des compromis, non, en additionnant les solutions. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez vous autoriser à renoncer aux compromis et si vous pourriez écouter toutes les parties de vous qui sont toutes merveilleuses. Et peut-être que vous pourriez rouvrir la porte à toutes les parties de vous que vous aviez chassées parce que vous ne les pensiez pas suffisamment bien pour être aimées. Je vous invite à les regarder avec un nouveau regard et à voir qu'elles sont dans votre équipe, dans votre camp, qu'elles vous aiment et que vous avez besoin d'elles. Et je ne sais pas si vous pourriez voir tous ces défauts comme des qualités. Et je ne sais pas si vous pourriez vous dire que parfois, on a besoin d'être exactement comme ça pour cette situation-là. Parfois, on a voulu chasser des parties de nous pensant qu'elles n'étaient pas convenables. Et pourtant, ces parties de nous nous servent. Elles pourraient nous servir souvent ou de temps en temps, mais elles nous sont utiles. Et je me disais que cette séance pourrait commencer à être une sorte de réconciliation interne pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau, pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, pour que vous aimiez davantage tout ce que vous êtes. Et justement, cela me rappelle une autre histoire. Celle d'une femme qui adorait les bijoux. Mais pas n'importe quel bijou. Uniquement ceux qu'elle avait fabriqués elle-même. Je crois que cette passion lui était venue lors d'une fête des mères quand elle était enfant et qu'elle avait fabriqué un collier de nouilles à sa maman. Sa mère l'avait trouvé magnifique. Et même si avec du recul, elle savait que sa mère avait joué le jeu, que sa mère avait surtout aimé que sa fille lui ait fait un cadeau et pensé à elle, eh bien, c'était ça qui lui avait donné envie de fabriquer d'autres bijoux. Ce qui fait qu'à chaque anniversaire, elle demandait des perles et puis en grandissant des éléments de plus en plus sophistiqués, difficiles à utiliser. Pendant les vacances, elle faisait des stages pour fabriquer des bijoux. C'était sûr, elle allait faire cela. Et puis un jour, c'est à elle qu'on avait offert un bijou. D'habitude, elle portait toujours ses propres bijoux. Ce n'était pas tout à fait un bijou de son goût, mais comme c'était quelqu'un qui l'aimait, qui lui avait offert, elle décida de le porter de temps en temps. Bizarrement, à chaque fois qu'elle le portait, elle sentait une énergie différente en elle. C'est comme si elle accueillait des choses qui n'étaient pas déjà en elle, des choses nouvelles, des choses qui, a priori, n'étaient pas de son premier goût et pourtant, des choses qui changeaient tout. C'est comme si elle agrandissait son accordéon de nuances, de possibilités, comme si elle avait rajouté de nouvelles saveurs à sa vie. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais elle sentait qu'à chaque fois qu'elle portait ce bijou-là, elle était différente. Un jour, alors qu'une autre amie encore lui avait offert un autre bijou, elle avait commencé à comprendre. Elle portait sur elle une partie de cet amie qu'il avait choisi avec son cœur. Elle portait sur elle une partie de cet amour. Et finalement, même si ce n'était pas de son premier goût, elle avait l'impression de diversifier ses possibilités en portant des choses un peu éloignées de ses propres intérêts. Et je ne sais pas si vous allez ressentir que cette séance va également vous apporter une ouverture d'esprit plus grande. Comme si vous alliez pouvoir accueillir de nouvelles nuances, de nouvelles possibilités. Comme si c'était possible désormais de ressentir que vous agrandissez votre champ des possibles, votre potentiel, vos qualités, capacités, goût, saveurs, nuances, programmes. vous allez avoir avoir cette impression de devenir illimité et de découvrir de super pouvoirs à l'intérieur de vous, dont celui de vous adapter, de vous adapter à toutes les situations, ce qui fait que vous allez pouvoir vous sentir mieux dans votre peau. Vous allez avoir un rapport différent à votre corps et à votre esprit. Vous allez vous trouver plus beau, plus belle, plus intéressant. Vous allez avoir cette sensation incroyable d'avoir plus de valeur qu'avant. Vous allez aussi vous autoriser à vous raconter la bonne histoire parce qu'en vous trouvant intéressant, les autres vont vous trouver intéressant. Vous allez arrêter d'avoir peur qu'on vous veuille du mal. Vous allez sentir la sincérité des gens quand ils vous font des compliments. Vous allez vous autoriser à accueillir les choses positives. Vous allez vous autoriser à être une personne qui se sent bien dans sa peau. Et je ne sais pas si vous pourriez vous imaginer ouvrir les mains pour recevoir un cadeau. Ce cadeau, c'est un peu plus d'amour pour soi parce que vous vous aimiez déjà. Vous avez fait des milliers de choses par amour pour vous comme écouter cette séance. Mais est-ce que vous en aviez vraiment conscience que vous étiez une personne aimable, une personne géniale ? Vous allez donc accueillir ce cadeau de vous aimer davantage et de sentir que vous êtes une personne qui gagne à être connue. Quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Sentir que toutes les parties de vous sont en train d'activer de la confiance, de la joie, de l'amour. Vous allez sentir que tout devient possible. Et quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. et vous pourrez simplement rouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite de vous sentir vraiment bien parce que vous êtes quelqu'un de bien. de la joie, de la joie, de la joie. C'est parti !